Plus de six mois après le dernier conseil des ministres, Félix Tisekedi dispose d'une nouvelle équipe gouvernementale en fonction. L'Assemblée a accordé sa confiance au nouvel exécutif congolais à la quasi-inanimité 410 voix sur les 412 députés présents. L'Union sacrée dispose désormais de la majorité et les coups des franches pour dérouler son programme. Avec l'investiture du gouvernement Samalou Kondé, on a donc tourné la page Kabila. Désormais, le président Félix Tisekedi a le contrôle de l'ensemble de l'appareil de l'État. Là, il peut donc mettre en œuvre son programme sans accro. Ce qu'il faut aussi dire, c'est qu'il n'a plus suffisamment de temps à perdre. Il ne lui reste que deux ans et demi, car il sera jugé par le Congolais à partir du bilan de ce nouveau gouvernement. Cette plénière a été marquée par le premier discours de politique générale du premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé. Dans ce programme qui s'articule autour de 15 piliers figurent notamment des projets de modernisation d'infrastructures, de réforme de la fiscalité ainsi que du système des retraites. Le volet sécuritaire y figure aussi en bonne place. Et parce que nous parlons du bilan, le plan d'action de ce gouvernement est très ambitieux à la dimension des problèmes du pays. Et les problèmes du pays sont très nombreux aujourd'hui. Et comme la plupart du gouvernement précédent, la priorité de priorité reste la défense et la sécurité. Par ailleurs, au cours de son discours, le premier ministre Lou Kondé a annoncé la tenue d'élection pour fin 2023 dans des délais constitutionnels.